Je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Bernier pour discuter d'un ouvrage qui vient de paraître au presse de l'Université de Montréal. Un ouvrage qui s'intitule « Liberté et contraintes dans la littérature québécoise », qui est un collectif publié en hommage aux travaux de Pierre Hébert sur la censure au Québec. Professeure à l'Université de Montréal, Stéphanie a co-dirigé cet ouvrage avec Marie-Pierre Luneau et Pierre Rajotte, qui sont tous deux professeurs à l'Université de Sherbrooke. Pour commencer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais m'expliquer, selon toi, quel est le leg de Pierre Hébert aux études littéraires québécoises? Le leg le plus important de Pierre Hébert est incontestablement ce qu'on peut appeler son cycle de la censure. Ce sont 20 années de travaux de recherche qui ont culminé dans la publication de trois ouvrages. D'abord une synthèse historique en deux volets, censure et littérature au Québec, puis le dictionnaire de la censure au Québec avec Canette Landry et Yves Lever. En fait, ces ouvrages-là, en plus, d'historiciser le phénomène et de cartographier aussi les différents effets dans l'histoire culturelle du Québec, eh bien, ils venaient expliquer, en fait, les mécanismes à l'œuvre dans ses pressions sensorielles. Dans le fond, quand Pierre Hébert écrit que la vraie censure ne consiste pas à interdire, mais plutôt à faire dire, c'est là, en fait, où on voit qu'on envisage la censure comme une contrainte qui fait dire. Donc, ça nous permet vraiment d'envisager l'histoire littéraire d'une toute autre façon, à partir non pas seulement des œuvres publiées, mais en fait des possibles littéraires. Qu'était-il possible d'écrire à une époque donnée? Et ça, c'est vraiment majeur pour comprendre l'histoire littéraire. Et il me semble que rares sont les angles de lecture aussi qui ont couvert un si vaste territoire, parce qu'on parle des écrits de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. Donc, rares sont les angles de lecture à avoir couvert si large, sans perdre de leur acuité et surtout sans perdre de leur pertinence encore aujourd'hui. Et pourrais-tu nous résumer la problématique de ce livre-là en hommage à Pierre Hébert? Mais dans le fond, il nous a semblé que la meilleure façon pour rendre hommage aux travaux de Pierre, c'était de poursuivre, en fait, dans la voie qu'il avait dégagée, en élargissant la problématique en partie de la question de la contrainte. Et dans le fond, le point de départ de ce livre-là pensait à la contrainte, mais aussi son corollaire dans une dialectique. Donc, la contrainte et la liberté. Donc, c'était vraiment le point de départ des réflexions. Et c'était de se demander en quoi, dans le fond, les écrits de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours avaient composé tant bien que mal avec les différentes formes de contraintes. Et en allant même jusqu'à dire, bien, est-ce que la contrainte ne pourrait pas devenir un moteur de création? Donc, c'est vraiment dans cette perspective très large, très englobante, mais toujours dans cette trame cohérente aussi entourant les différentes études de cas qu'on a voulu mettre ensemble. Puis, les contributions dans ce livre-là sont réparties sur trois axes. Pouvez-tu m'expliquer la nature de ces axes-là? Oui, d'abord, il y a un premier axe qui rassemble des études de cas plus typiques, des cas de censure, qu'on pense au chapitre de Bernard Andresse, qui étudie un aventurier de la Nouvelle-France, Jacques Grasset de Saint-Sauveur, et ses représentations romanesques du Serail. Je pense aussi à Lucie Robert et le cas de la venue de la divine Sarah, Sarah Bernard, lorsqu'elle est venue au Québec et à Montréal, et le traitement médiatique vitriolique qu'on lui a réservé à Québec notamment. Il y a aussi dans cet axe-là plus le cas typique de la censure. Il y a la contribution de Louise Bienvenue, qui étudie la trajectoire de l'historienne Marie-Claire d'Abelouis, et une trajectoire qui est faite de négociations et de renonciations aussi à certains idéaux. Il y a aussi le chapitre de Marie-Pierre Luneau, qui aborde les négociations entre Félix Leclerc et son éditeur Fidesz, entourant la construction d'une figure d'auteur, la définition de ce qu'un auteur souhaite projeter comme image. Et pour conclure sur ce premier axe, il y a la contribution de Kenneth Landry, qui s'interroge sur l'autocensure, dans toute la dynamique de la genèse d'une conférence célèbre dans l'histoire de la littérature québécoise, donc l'écriture de la conférence de Camille Roy, la nationalisation de la littérature canadienne-française. Donc ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe se tournait plutôt sur les contraintes génériques et poétiques, qui peut se poser dans le cas, par exemple, des lettres familières de Saint-Denis Garneau, étudiées par Michel Biron. Il y a aussi un chapitre de Jean Morency sur Jack Kerouac, et sur les contraintes géographiques, mais aussi identitaires, qui se posaient à lui dans son écriture, et même au-delà, au moment de la réception. Il y a une étude de cas sur le lectorat comme forme de contrainte par Philippe Rioux, le lectorat des comic books des éditions Héritage. Et lorsque j'évoquais l'idée, en fait, la perspective d'envisager la contrainte comme moteur de création, j'ai en tête la contribution de Pierre Rajot, qui s'intéresse aux récits de voyages, mais contemporains. Comment dire le connu, en fait, comment décrire le voyage alors que le monde semble sans frontières. Donc ça, ça fait partie du deuxième axe. Et puis le troisième axe, en fait, c'est vraiment un regard de l'intérieur, d'une certaine façon, puisqu'il rassemble deux témoignages, dont le premier du regretté Yves Levert, qui est un grand spécialiste du cinéma québécois, et en fait, qui, dans le fond, témoigne de son parcours de combattant et relate vraiment toutes les étapes de réalisation de sa biographie de Claude Jutrat, toutes les étapes semées d'embûches et de forces sensoriales jusqu'à la promotion de l'ouvrage, dont on sait qu'il a créé, la promotion qui a créé un tollé. Donc ce sont les trois axes. Puis, donc, dans le cadre de ce collectif, tu as eu la chance de t'entretenir avec Pierre Hébert, donc dans une entrevue qui est publiée dans l'ouvrage. Que retiens-tu de l'engagement de Pierre Hébert pour préserver la liberté intellectuelle à l'université? Bien, c'est un enseignement vaste et riche, vraiment. J'en suis vraiment extrêmement honorée. C'est très précieux, les enseignements que je retiens, mais il y en a deux en particulier. Le premier, et je trouve que ça relie, en fait, l'ensemble de l'œuvre de Pierre Hébert, autant ses travaux en études littéraires que son engagement universitaire. C'est ce souci constant au langage. C'est-à-dire que les mots utilisés pour définir la mission universitaire, pour s'adresser aux étudiants et étudiantes ou pour encadrer l'enseignement dans le cadre des activités universitaires, donc rien de neutre. Le langage n'est jamais neutre et qui détient le discours détient le pouvoir de définition. Et c'est toujours d'être à l'affût de ce pouvoir qui peut être insidieux, tout autant que redoutable. Donc, être attentif, mais en même temps de prendre parole, parce qu'il y a une très belle phrase que Pierre a dite lors de l'entretien, la parole peut scier nos chaînes. Et ça, je trouve que c'est important, c'est-à-dire de sortir de ce marasme, de cette indifférence pour prendre parole. Et l'autre enseignement qui est aussi fondamental, c'est à voir et à entendre Pierre parler de son parcours. On voit cette critique de l'institution universitaire, mais cet attachement profond à l'égard de l'institution universitaire et dont on annonce d'ailleurs le naufrage depuis bien des années, mais qui persiste à travers le temps. Donc, c'est un attachement profond, mais pas aveugle. Un attachement que je qualifiais dans l'entretien d'une passion raisonnée ou éclairée. Et pour moi, en fait, c'est ce que j'essaie vraiment de nourrir dans ma propre expérience. Merci, Stéphanie, d'avoir répondu à mes questions. Puis, je le rappelle en terminant, le livre qu'on peut peut-être montrer, donc Liberté contrainte dans la littérature québécoise, vient tout juste de paraître au PUM dans la collection Espace littéraire qui est dirigée par Guy Champrain. Merci, Stéphanie.